Bonjour à tous, aujourd'hui nous traiterons des courbes intensité potentielle. Pour commencer, un petit rappel des bonnes pratiques de laboratoire. On commence avec le prélèvement à la pipette jaugée. J'ai préparé ma solution à prélever dans un bécher et je viens y plonger ma pipette jaugée. Je prends un peu de solution pour commencer afin de rincer la pipette jaugée et j'évacue le produit dans mon bécher poubelle. Je suis équipée de mes lunettes, de ma blouse fermée et de mes gants de protection car je manipule une solution d'iode. Une fois équipée de mes équipements de protection, je viens plonger ma pipette dans mon bécher que j'incline à 45 degrés afin de présenter ma pipette bien droite pour commencer à prélever ma solution. Ensuite, je vais sortir ma pipette de ma solution pour ajuster mon trait de jauge. Donc bien le regard au niveau du trait de jauge supérieur de la pipette et j'évacue l'excédent directement dans mon bécher. Une fois que j'ai atteint le trait de jauge et que je suis bon au niveau du prélèvement, je vais utiliser le flacon qui va recevoir le prélèvement et je vais évacuer la solution de ma pipette jusqu'à atteindre le trait de jauge, cette fois-ci inférieur de la pipette. On monte la pipette à hauteur de vue au niveau du trait de jauge. Je ne vais en aucun cas descendre au niveau de la table. Je vais toujours monter la verrerie à hauteur de vue. On passe au montage à trois électrodes. Ici, dans ce TP, nous utilisons une électrode indicatrice, une électrode tournante qui est reliée à un générateur qui nous permet de faire varier sa vitesse en faisant varier la tension. Elle est réglée ici à 4 volts. Là, on vous la présente de manière un peu plus zoomée. En bas, vous visualisez le disque de platine et au-dessus, le moteur qui permet de faire tourner l'électrode. Ensuite, nous avons l'électrode, la contre-électrode, la petite électrode de platine. Là, nous voyons juste le fil de platine qui est situé vraiment tout en bas de l'électrode. Et pour finir, l'électrode de référence qui est une électrode de calomel saturée. Là, vous pouvez visualiser le petit morceau de calomel, le mercure et le frité en bas de l'électrode. Donc, les trois électrodes sont plongées dans la solution qu'on vient de prélever, à savoir 50 millilitres de solution diode. Les trois électrodes sont reliées à un petit potentiostat qui va nous permettre de faire varier l'intensité. J'ajoute ensuite le sel de fond, le nitrate de potassium que j'ai préalablement pesé dans un verre de montre. Je vous laisse bien agiter. Pour un volume à 0 millilitre de thiosulfate versé, on vous a mis ici une impression d'écran du logiciel qui réalise le tracé des courbes d'intensité potentielle pendant toute la durée du dosage. On vous a remis aussi les paramètres rentrés dans le logiciel, à savoir un potentiel initial de moins 1200 millivolts et un potentiel final de plus 500 millivolts. Ici, vous avez un premier tracé que vous retrouverez également dans les données expérimentales fournies pour traiter l'ETP. On vous montre ici le dosage complet de la solution diode par le thiosulfate en passant de 0 à après l'équivalence pour vous faire visualiser le point d'équivalence avec le changement de couleur de la solution. de la solution. Concernant la deuxième partie, le titrage empérométrique de la solution de diode, on réalise exactement le même branchement avec exactement le même volume, 50 millilitres de solution diode. On ajoute aussi le sel de fond de nitrate de potentium et on continue de doser par la solution de thiosulfate. Cette fois-ci, on va suivre l'évolution du courant en fonction du temps. Dans tous les millilitres, on va faire une mesure, un balayage de moins 100 millivolts à 0 millivolts. Et pour chacune de ces mesures, nous allons relever le courant à une tension de moins 50 millivolts grâce à notre logiciel. Donc là, pareil, nous avons mis une impression d'écran qui vous permet de visualiser au niveau du logiciel où on va aller chercher la valeur du courant pour la tension de moins 50 millivolts. Et on fait ça pour tout, chaque millilitre versé de la burette. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis bon courage et à bientôt !